Bon maintenant on passe au pack service. Amélioration du bien social, organisation et ou accompagnement des personnes en promenade, au spectacle, au jeu, faire du papotage, un temps un peu plus informel. On s'adresse à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'aller sur le marché classique. Je m'appelle Dominique Ruffnac, j'ai 60 ans, je suis en recherche d'emploi puisque dorénavant personne ne va m'embaucher et en fait j'ai été convoquée dans le cadre de cette organisation Zéro Chômeur pour voir si on était intéressé pour créer sa propre entreprise. Donc moi ça m'intéresse puisque je sais que je ne vais pas retrouver de travail, au moins jusqu'au moment où je pourrais partir à la retraite, c'est-à-dire 62 minimum, mais pour le reste on verra. Donc ça m'a intéressé dans la mesure où on pouvait créer son propre emploi, qu'on allait faire son propre emploi, son propre travail avec toutes les propositions qu'on va nous faire. Donc c'est assez divers et varié et je pense que si tout cela va au bout, ça va arranger beaucoup de personnes. Notre projet c'est d'aller jusqu'au bout et de former cette société qui sera donc une SIC, enfin je pense, et puis de participer le plus possible et d'en parler le plus possible autour de nous, plus on sera nombreux et plus on aura de chances de pouvoir réussir. Le mois, le ménage, le repassage... D'abord le temps de travail on va faire ? Le matin, l'après-midi, c'est pas... À mi-temps ? Vous voulez pas un temps complet ? Non. Après ça peut être du papotage, du repassage, faire les papiers de la personne, donner des cours d'informatique si besoin... Alors, activité extérieure et de bureau aussi, je peux faire du secrétariat... Activité extérieure ça veut dire ? Ça veut dire, bah, aller, par exemple, tax service ou tout, pour ceux dont j'ai signé... C'est pas une recherche particulière sur un CV, là c'est au contraire mettre à profit ses compétences personnelles. Donc personnellement je fais de l'informatique, de la comptabilité, ce qui est un petit peu mon travail, du secrétariat, qui a été aussi une partie de mon travail, et puis ça peut être aussi vers les animaux, vers les personnes, rendre des services, remplir des papiers pour des gens qui ne peuvent pas, aller les accompagner pour des gens qui ne peuvent plus, enfin faire des tas de choses qui, à la finalité, vont rendre des services et nous procurer du travail à nous. Bah je fais beaucoup d'espaces verts et... Et du petit peu... Pour des particuliers ? Donc là c'est faire la même chose mais dans l'entreprise du coup ? Pas forcément, mais que je puisse quand même continuer... Vous voulez quand même continuer une activité indépendante ? Temps de travail 35, plein temps, bricolage, espaces verts, Aide la personne pour l'emmener faire des courses, des placements pour faire ses courses, tout ça. Avec la personne ou sans la personne ? Avec ou sans. Je m'appelle Daval Nadia, j'ai 49 ans. Alors moi j'ai proposé d'aider les gens, d'aider les personnes. Donc dans le ménage, dans le repassage, conduite, voilà quoi. Et puis pour les animaux aussi. Vous suivez l'opération depuis le début. Et donc comment ça se passe ? Je vois qu'il y a des ateliers avec beaucoup de discussions, tout ça. Par rapport à votre vie de tous les jours, est-ce que ça change quelque chose ? Absolument rien. Non, non, ça change rien à ma vie. Au contraire, même ça l'enrichit. Puisque ça me permet de rencontrer des gens, de partager des idées. Puis de rencontrer des gens, des tirs noirs que je ne connaissais pas. Puisqu'en fait on a un petit peu enfermé chez soi quand on ne travaille pas. Puis on ne croise pas forcément du monde dans nos rues. Mais là, ça me permet de rencontrer des gens intéressants, d'avoir aussi des conversations intéressantes et des projets qui pourront, j'espère, se mettre en place. Pour moi, c'est très enrichissant. Moi là, d'habitude, on a eu rendez-vous plusieurs fois à la mairie, avec Poil Emploi, avec la mairie. Et là, c'est la première fois qu'on vient ici. Voilà quoi. Vous avez un peu d'espoir ? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'espère que ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada